Merde, pardon, le premier mot à l'antenne, mon gros ciel ! Bonjour à toutes et toutes, j'espère que vous allez bien, je suis bien content d'être un jour férié, j'ai besoin de me défouler, j'ai aussi besoin de m'équiper pour vérifier la qualité des zèneries que je joue des bits sur mon antenne, c'est vrai en plus. Alors, moi je ne peux pas jouer avec un miniature du retour de ma console sur l'écran secondaire, par contre un plein écran sur l'écran principal, c'est mieux. Bon alors, pas de prise de tête, j'ai envie de dire comme jamais, quoi que c'est faux, parfois j'essaie de persévérer dans un jeu que je vais terminer, mais... euh... plaisir. C'est-à-dire que je ne vais pas forcément faire des championnats que je dois faire, je vais peut-être en refaire des précédents, en mode baba cool ! Et puis d'ailleurs, on va être entre nous, du moins sur le canal, que pendant trois heures. Normalement, je cède mon antenne à midi ! exceptionnellement à Funfan, puisqu'on va se faire, vous savez, l'annuelle fête des morts, comme tout ça on sait, le Grim Falango. Mais Funfan vous expliquera. Oui, euh... oui, ce que je réfléchisse, c'est que je ne fasse pas mon idiot, moi. Oui. Euh... ben... Ouahou, 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 ouh, ouahou... Oulala, j'ai des trucs qui se passent chez moi de temps en temps, je... j'ai dite ce que ça me donne le flipp ! Ambience Halloween... Mais c'était pas souhaité ! Ah, mon dieu. Eh, je tiens saluer Christella. Franchement, j'ai encore pensé, figure-vous, ce matin en me levant, en disant que c'est quand même une artiste, cette fille. Parce que de prendre le temps de se maquiller en clown... Puis, il était beau, son maquillage. Oh là là ! Qu'est-ce qu'elle ferait pas pour... pour nous et nous égayer sur son antenne ? Elle est extraordinaire, elle est pleine de surprises. Bref. Oh là 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 ! Mais je me pose honnêtement la question si je vais pas m'enregistrer son direct d'hier et me l'archiver. Elle semble vouloir dire qu'elle enregistre tous ses directs, mais... J'ose pas imaginer le temps qu'elle a passé à se préparer. C'est collector ce qu'elle nous a offert hier. Sacré Christella va. Tiens, d'ailleurs, on sait jamais pour certains d'entre vous qui êtes quand même connectés à mon... Vous savez, à mon chat Twitch et que vous vous manifestez pas ce que je comprends pas parfaitement. Je vais vous donner son adresse. Alors je suis content, il y a déjà Petitsep qui l'a repéré hier qui lui a fait un relais de chaîne. Mais franchement, Christella précipitez-vous sur son antenne. Elle est adorable. Elle est adorable. En plus, elle est une artiste, du coup. Ah, alors... On peut pas dire qu'elle soit puissante. Mais... Mais, mais, mais... Pour une mise en jambe... Enfin, une mise en roue, je devrais dire. Est-ce que je me tape un délire avec la Honda Accor ? Oui, petit championnat japonais, il y a quoi dedans ? Ah, Tokyo à l'envers ! Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, Tokyo à l'envers. Je vais bien faire. Ah, à vous du duo. Pas bon. Ah, je suis vraiment pour ce qu'ils en terrinent le changement d'heure et qu'on arrête de faire ça. Ah, ça me gave. Ah, je suis tellement content, il y a quelques années, quand il y avait l'annonce au niveau européen du projet de faire sauter le changement d'heure. Et puis... Oh. Oula. Pourquoi j'ai la voiture qui part sur le côté droit ? Un problème de paralélisme ou quoi ? Attends, ma future, elle est bizarre. Ouais. Ah, mon dieu, j'ai fait des bêtises avec mon bolide. D'ailleurs, je n'exclus pas, mais attention, je parle au conditionnel, parce que je ne l'ai pas annoncé dans mon agenda, mais j'ai cru comprendre avec FanFan qu'ils voudraient mettre GrimFanTango en gros de midi à 18h. Ce qui voudrait dire que je pourrais reprendre mon antenne à partir de 18h. Peut-être, je ne sais pas, je verrai. Ou alors, je ne vais pas émettre et puis on va tous se retrouver chez Stella puisque j'ai cru comprendre qu'elle allait émettre aujourd'hui. pourquoi pas. C'est sympa, finalement, justement, comme on parle d'elle. Et puis, de toute façon, ce n'est pas les occupations qui manquent de mon côté. Donc, que je sois sur mon antenne ou quoi, je ne sais pas, je verrai. On verra. Je vais peut-être sortir rincé du commentaire chez FanFan avec GrimFanTango parce qu'entre guillemets en 6 heures de temps, je devrais placer mon commentaire, mon bouquin d'une centaine de pages. Alors, je vous rassure, je ne vais pas lire toutes les pages. Il y a de la fioriture dedans, il y a des trucs à éliminer. J'avais déjà pris le temps de surligner les données, quand même, c'est le plus important. Mais, il me faudra que je, pas que je monopolise l'antenne de FanFan, mais, sur les 6 heures, je vais en passer 90 minutes à parler. C'est assez effrayant. Bonjour, Slayer de glace. Merci à toi d'être là de ce matin. Comment vas-tu ? Ouais, moi, ça va. Ah là là. Bah, écoute, bien content d'être un jour férié. J'ai envie de placer ce jour d'ailleurs, ce serait symboliquement correct par rapport à la fête des morts, de placer ce jour hors du temps. il n'y a plus d'heures. Une presse. Ouais, c'est vrai. Ayons de pensée pour nos ancêtres. Ceux qui nous ont précédés. Je suis en train de me dire que j'ai pas connu mes grands-parents à l'exception. j'ai quelques heures de souvenirs avec mon grand-père maternel, mais selon moi, j'aurais pas connu mes grands-parents. Ah là là. C'est bizarre, la vie, il y a des trucs comme ça. Enfin, je m'en plans pas parce que il y en a vraiment qui ont des combinaisons cruelles. arriver au monde, il y a des choses moches, ça ne tiendrait qu'à moi, ça n'existerait pas. Parce que c'est trop injuste. Je pense rien qu'aux orphelins. Ah bon, il faut pas que je fasse le direct de la déprime, c'est horrible. Pourquoi je pense à ça, moi ? Ah ! Je suis en train de me planter dans ma conduite. Ouais, ça va très bien, c'est cool. Oui, oui, une petite Honda là, oui, d'accord. J'ai voulu piocher dans mon garage un peu au pif au mètre en me disant que je vais me faire plaisir et c'est mon tour de chaud. Enfin, tu vois, j'ai démarré mon direct il n'y a pas 5 minutes et et puis voilà, j'ai vraiment envie de piloter plaisir, de pas me mettre la contrainte de poursuivre les championnats que je suis censé faire pour finir le simulateur. D'autant plus que ça a été l'humiliation pour moi précédemment, souvenez-vous. Je m'étais engagé dans le championnat Lotus et Lys et je me faisais battre à pleine couture par la division inférieure. Donc, entre les 190 c'est les sports et c'est une sport que je pilotais. s'offre l'humiliation, il faudra réparer ça bientôt. Ha 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 ha. Voyez, voyez. Vous êtes les plus. là, 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 là. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, 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 je suis d'accord avec toi. Effectivement, avec les analogies, quoi. Et on voit même que j'ai pas fait les palinages à la boîte de vitesse, une fois de plus. Ouais, je suis à fond de sixième, plus de la moitié de la ligne droite, donc, c'est pas correct. Ha ha ha. Je suis plus mitigé, c'est l'heure de glace. Celui qui est vraiment complet, c'est le 4. Le 4 qu'on fera après, le 4, il est top. Surtout que c'est avec lui que je vais pouvoir faire les courses d'endurance, c'est mes fausses 24 heures, là. Je sais plus ce que j'avais, euh... J'avais programmé ça, normalement. La CAD. Je trouve un acronyme facile à retenir dans mon projet. La CAD. Oui, j'ai plusieurs mondes et pas. Ou alors c'est ma manette qui était mal calibrée. Eh, j'avais la voiture qui partait sur la droite. C'était chiant. Ma maman. Ma maman. Ha ha ha. Le délire dans la musique. Ma maman. C'est ça, hein, en plus. C'est le nom du titre. Ma maman tell me. Ma mère me dit. Ha ha ha. Excellent. Allez, go. Ah, t'es un fan du tout premier. Mais honnêtement, de toute la saga, mon favori, c'est le quatrième. Le quatrième, il est... Wouah. Il a un contenu de malade. Euh... Attends, je réfléchis. Ah ouais, tu peux acheter une carte mémoire, rien qu'au grand de tous, mon 4. Bah là, c'est mon cas avec le jeu. J'ai acheté des non-conventionnels de 128 méga. Donc, j'ai une avalanche de... De ralentis. C'est pas une turbo. Attends, j'ai acheté ça. Ah non, je l'ai vraiment optimisé, là. Ouais, ok. Là, on a encore. Ouais, ouais. Au niveau des bols allemands, je sais plus ce qu'il y a. Ouais. Ouais, ouais. Oui, c'est toujours si beau, oui. Oui, oui, ça, ça. Ça a son style graphique. Il y a l'Astra, la Calibra, ce piste. Porsche, Porsche, les Porsche, forcément. Je rappelle que Roof est le préparateur Porsche et qu'il n'y avait pas la marque Porsche parce que Electronic Arts avait déjà acheté les droits exclusifs pour le jeu vidéo d'avoir le logo Porsche pour les Need for Speed. Je les ai en plus, les deux spécialistes. J'ai la Lupo et la Coccinelle. Ok. Côté français, il y avait quoi ? Je révise mes classiques. Il y a Exa, l'Icar. Non, non, j'ai toutes les voitures de rallye. Je les ai toutes gagnées. J'ai fini de mettre rallye intégralement. Donc, autant dire que j'ai toutes les petites françaises. La Renault Clio aussi, je l'ai. Ouais. Italien, il y avait... Alpha Romeo, je ne suis pas sûr. Attends. La 156, je l'ai ou pas ? Attends, 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 attends. Je suis où ? Je suis où ? Je vais la voir dans mon garage. Par mon constructeur. Ah, si, je l'ai, là, là, l'Alpha. J'ai dû la 2P, je présume. Ouais, 440 chevaux, je sais que je l'ai 2P. C'est bien. Spécificité. Je ne sais pas si je pense que celle-là. Je peux me faire peur, aussi, qu'il y ait un proto 24 heures d'humain. Ah, chiche. Chiche, chiche, chiche. Et j'ai fait 600 bandes avec, quand même. Là, je vais reprendre avec la 787D. Allez. Peut-être qu'il y ait une huile, là, avec 600 poncteurs. Non, on est bien. Ça va être chaud. Ça va être très, très chaud. Ça va être long, hein. Mon avis, à midi, je n'aurai pas fini. Allez, soyons fous. Oh, cette ambiance discothèque. Ah, non. Ah, je n'aime pas trop quand j'ai une jumelle. J'aime bien, on existe sur la grille de départ. J'aime bien quand tous les modèles sont différents. Là, pour le coup, je ne suis pas chaud. Oh, la vache, il y a la TES 0.20. Mais la version course, pas la version route que j'ai déverrouillée il n'y a pas longtemps. Ah, dur. Dur, dur, dur. Ouais. Et si je me fais le championnat en pro, il faut que je sois les essais libres avec les réglages. Là, ça va être un peu chiant. Je vais vraiment faire mon pro. J'aimerais vraiment avoir un tirage en ma faveur. Soyons fous. Ouais. Oh, mais il est chiant de me remettre le même tirage à chaque fois. J'espère que ce n'est pas scripté. Hum. C'est au moins de faire entrer qu'il fait le tirage des bagnoles. Des cinq concurrents. Pum, 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 pum. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Alors, il m'a viré la TES 0.20. Total, j'étais one. Mais j'ai encore une soeur jumelle. Ça ne me plaît pas. Je suis chiant, je suis désolé. Mais... Bon, je vais peut-être choisir une autre bagnale. Ah, mais j'ai quoi à part la... J'ai envie de dire, je n'ai rien à part la 787B de chez Mazda. Attends, je vais faire par puissance. Au niveau des monstres. Je ne me souviens pas que j'avais une esprit sport qui monte à mille chevaux. Et puis elle est belle. Elle est belle. Vache. Mais... Donc, voilà, j'ai la version route. Alors que je préfère la version course, je serai forcément perdant. Mais... Cors que... Bonjour, Kunsen. Elle n'est pas évidente à maîtriser, l'italienne, la Zonda. Elle est de grande réputation, mais... Ça peut paraître surprenant, mais elle ne vaut pas forcément un Proto de 24 heures du Mans. Ça, c'est... Ce n'est pas évident de juger. Avec la Zonda. Ou alors je suis championnat de la Zonda. Attendez, on va voir. Pourquoi pas ? Et je ferai le... Le grand... Merde, je me suis tombé. Le grand jeté une autre fois. C'est là où je me suis pris la déculottée, comme vous pouvez le voir. Ça, c'était le week-end dernier. Ah, si. Si, si. Ah, ce n'est pas un championnat. C'est... D'accord, c'est une course-exhibition. Oui. Bon, ben... Je ne dis pas, non. L'avant-garde italienne, là. Donc, je rappelle que je suis dans la première division... Ah non, je vais me faire entuber, là. on va juste voir un petit peu sans les réglages non mais je vais me faire allumer j'ai encore le modèle route et pas le modèle de course ça va pas inclus pour le spoli arrière il est monstrueux en version plus comparé au mien j'ai deux petites ailettes de rien du tout oh là là ça va être un voilà je maîtrise même pas la bagnole voilà tête à queue donc mon programme c'est grand tourisme grand tourisme et grand tourisme mais souviens-toi que je vais retrouver fanfan à midi et on va faire grim fatango toute l'après midi là j'ai en gros j'ai un je me suis préparé un bouquin d'une centaine de pages à vous lire donc évidemment et dans le lot il y a des trucs que je vous lirai pas parce que c'est pas intéressant je suis quand même content de min je fais des bêtises je suis quand même content de de d'avoir du contenu qui n'est pas que du wikipédia attend j'ai la yaris en première division je me souviens pas t verre tu scan challenge attendez ouais la speed 6 est-ce que je l'ai la speed 6 je crois pas ah bah si la vla la vla la vla la vla si si je l'ai mais je l'ai optimisé ou elle est alors là c'est le grand mystère ce que ça fait très longtemps que j'ai pas pris le volant de la à à à à à à je vois le 80 mille dispo en atmosphérique est ce que j'en aurais fait un turbo à je n'ai pas optimisé pour je n'ai pas optimisé du tout en fait et je peux en faire un monstre de course ok et ben on va faire le grand championnat anglais avec tvr je suis en train de me dire je me souviens que c'était un bolide qui était très apprécié de mon ex beau-frère il aimait bien signé chez les anglais de tvr allez j'ai la chance d'avoir de la thune alors autant optimiser au maximum le bolide oui non j'ai déjà la puce oui 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 je vais en faire un monstre alors c'est pas le tout d'acheter avec frénésie les les meilleurs éléments mais il va falloir que je règle tout ça si je me la joue pro je vais faire des essais libres pour ne serait-ce qu'étalonner comme il faut la boîte de vitesses comme vous le savez tac 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 donc là il n'y a rien je vais la maigrir je verrai les pneus en dernier je suis même d'ailleurs surpris que dans les menus et pas mis les pneus en dernier enfin bon ça ne tient qu'à moi mais oh il faudrait que je vous fasse la la promo hier soir je me suis regardé la la chaîne merde les pneus de ronan le tokyo les erreurs de doublage dans le jeu vidéo et sur la plateforme netflix ça vaut le coup j'ai appris de ces trucs ça m'a choqué effrayant jusqu'à aller carrément débaucher des touristes sur la plage en afrique du sud tout ça parce que les gars de netflix voulaient un doublage avec des des français pour justement des personnages français dans la série alors qu'ils sont pas du tout du métier enfin bref affligeant affligeant bon je pense que je prends les très durs éventuellement les durs si j'ai un déséquilibre entre les autres gommes ne devrait pas m'intéresser non non pas du tout non 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 j'ai pas du tout regardé coco tune scène désolé non non puis je pense pas que ce soit cette semaine que j'en aurai l'occasion j'y crois pas voilà tvr allez go 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 dans la boue dans la cour des dents mais si j'oublie pas tout à l'heure je ferai allusion à ta référence culturelle d'une scène et ton dessin animé coco vis-à-vis de la la pratique avec les morts le respect des ancêtres enfin la mémoire des ancêtres calife oui on va voir avec la calife pour voir est-ce que je vais me promener ce que je vais en bavé je présume que je en bavé déjà j'ai l'impression je vais pas je suis sûr que de sortir des stands en sixième donc à mon avis la boîte de vitesse elle est pas bien réglée oh elle glisse où les gommes sont froides mais quand même à mon avis Je suis limitatif là, comme il fallait au bout de la boîte de vitesse, mais bon. La légende de Manolo, alors tu vois ta référence, je n'ai jamais entendu parler. J'ai pas mal mordu la chicane, je suis bien monté sur le livreur, merde à bas alors là. Donc une 35, il faudrait faire la vache. Ah puis là on est vraiment en première division, il n'y a rien qui est pardonné, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Oui, visiblement j'exploite bien la boîte de vitesse. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ah non, c'est bon, j'arrive à me placer. Je serai en pole position. J'aurai les bons réglages. Ah, ah, au moment où j'allais zapper, vous avez vu ? Deuxième. Troisième. Ah, ah, je vais peut-être rester un peu. Ah, troisième, c'est en train de dégringoler. Quatrième. Ah, oh la vache, les salopards. Au moment où j'allais zapper, finalement je suis cinquième sur six, donc c'est pas glorieux. Une 34, 8. Ah la vache, les salopards. Ça, c'est de la vraie compète. Oh, c'est peut-être là où j'ai merdé le freinage. Faut vraiment que je prenne mes repères. Ah, j'ai trop freiné là. Ah, j'ai perdu trop de temps. Voilà, là je rétablis un bon chrono Merde, là je suis en train de te couper Mais normalement c'est bon là Je devrais conserver ma pole position Donc dans les réglages Pour le moment j'ai gardé mes pneus Comment ça se leak Ah, j'ai que les durs, j'ai pas les très durs 10 tours quand même Avec 10 tours Et finalement l'étalénage de la boîte de vitesse est bien Est-ce que ça vaut coup que je... Ouais, que je sauvegarde, non Les réglages je parle Allez, je me lance Si je fais pas l'idiot je peux le faire Alors ce serait couillant de perdre une course Dont t'as eu la pole position C'est-à-dire démarrer en tête Essayez de pas faire l'idiot Pardon, Tung Sen Je dirais ton résumé tout à l'heure Tant que je suis concentré sur cette course là C'est vrai qu'elle est rigide Au niveau de la direction C'est vrai qu'elle est rigide Non, non, mon freinage est pas mauvais pour le freinage Tout à l'heure je disais que j'avais freiné trop tôt Mais finalement c'est peut-être comme ça que je fais Ah là, ça a resté très disputé Et à mon avis vous allez en avoir plein de mirets Au niveau spectacle Et à mon avis je l'ai poussé On y allait à la flotte ensemble Donc c'est pas cool Ah Faut qu'on arrête de se rentrer dans le lard Bizarre la chouche des bombs Ça me met malheureusement pas en confiance Limite en panique Oh merde Depuis la nuit des temps au fin fond du Mexique Les esprits passent d'un monde à l'autre Le jour de la fête des morts Déjà le Psygnosis c'est Et sur la thématique Bien Et si je veux faire un écart au niveau du chrono Il faut absolument que j'exploite mes gommes Quand elles sont à température optimale Pour Voilà Pour Battre leur cœur du coup Et me faire une petite marge de sécurité J'espère de tolérer une erreur Si j'en connais une un peu comme là Là je suis limite C'est vrai que c'est épouvant Cours d'endurance De se dire Il faut être performant tout le temps dans la durée C'est pas évident Ça Ça épuise mentalement Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est en partie rassurant Je trouve que ce circuit dans ce sens là Ça fait vachement l'époque Vous savez des bornes d'arcade Je pense à l'instar d'un Ridge Racer par exemple Pour ceux qui ont connu Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 évidemment n'hésitez pas à pas prêter un peu vous dans les chats parce que là pour moi c'est la concentration totale ou elle est chiant très anglaise une vraie petite bombe c'est un peu plus long à la douleur mais tu sais qu'elle ne non non la boîte de vitesse elle est bien incroyable mais vrai donc je vais me contenter de ça au niveau des réglages j'ai bien gardé mais mes gommes les plus durs ouais j'ai les très durs alors faites pas attention aux très tendres là parce que c'est une erreur de programmation je vais peut-être regarder les réglages c'est peut-être mieux je vais vous lire dans le chat j'en étais où merde je sais plus comme les juges d'ange content à partir au 7 novembre je vais faire beaucoup plus de vieux jeu ps4 ouais mais lesquels des jeux j'ai envie de dire gt one pour dire que je suis en première division ouais mais lesquels des jeux que ton pc pourra pas faire comme quoi j'ai déjà un indice puisque tu as un sondage de trilogie gta le reste tu verras le jour j ah tu reprends du vent de tes photos oh ce c'est ce que j'ai marché non ce que j'ai marché non pas et même Ah, allez-y, on s'nosse ! C'est parti. 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 qui. C'est parti. qui. C'est parti. 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 ouais mais mon dernier tour était le meilleur je ne battre mon corps autour je m'améliore encore alors que j'ai les gommes qui finissent par être complètement usé je sais plus si c'est sur le deuxième ou cet opus ou à l'époque de sa sortie son année de sortie il y avait un concours lancé par sony ou les développeurs polyphonie digital il fallait faire un chrono avec la skyland la gt-tend 4 je crois sur deep forest et en fait le meilleur chrono du monde se voyait attribuer la vraie bagnole en fait il y avait la sportive japonaise à remporter en vrai alors je sais pas qui c'est qui a gagné le concours tiens ce serait intéressant de faire une recherche sur internet toute façon mon beau frère et moi on jouait à la manette à l'époque je pense qu'on était de toute façon désavantagé ceux qui avaient le pédalier volant pédalier faut pas se voler la face ça aide énormément par contre il y a un autre phénomène depuis qu'il s'est développé qui a s'est décrié chez les professionnels de l'automobile enfin du sport automobile c'est les pilotes recrutés via le simulateur maintenant grand tourismo je crois qu'ils font ça depuis le sixième opus peut-être le 5 je sais plus sur ps3 ils ont les données comme ça en réseau maintenant ils ont les retours des chronos de certains pilotes en herbe chez eux ils organisent des tournois en ligne et ceux qui sont vraiment bons qui remportent de tournois sont approchés pour être formés en vrai pour le sport automobile maintenant de temps en temps alors je sais pas si ça se fait encore depuis la crise sanitaire mais avant quasiment chaque année il y avait au sur 24 heures du mans ou dans des disciplines tout ce qui est grand tourisme justement il ya plusieurs divisions il y avait au moins un équipage sous l'aide de sony et de polyphonie digital c'était donc des pilotes en herbe repéré par le cimateur là et c'était pas vu d'un bon oeil parler les pros et ceux qui faisaient partie du traitement de la filière classique c'est à dire en commençant par le karting en vrai en étant gosse quoi normalement c'est le schéma conventionnel quand vous êtes repéré en en étant un talent du sport auto on voit que les courses durent un quart d'heure en la précédente j'avais bouclé en 16 minutes ouais on verra ce que tu vas faire cet après même au niveau rapidité d'exécution alors que c'est là qui dit alors pardon je veux dire de vive voix pour ceux qui ont pas le chat qui regarde l'archive trois ans plus tard il ya fun fan qui s'adresse à moi et qui me disait note je note une dernière fois tout ce qu'il faut faire pour le speed run et qui précise si aujourd'hui ma performance n'est pas dégueu en 2023 pas en novembre j'essaierai de le faire pour être un numéro un speed run sur la console et christelle a dit à fun fan j'ai pensé à après sur la page d'accueil de bing il y a des figurines de squelettes du jour des morts au mexique déjà green fat and blue voilà ah 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 ouais c'est le jour parfait je vous en parlais des rituels des ancêtres cet après même différence entre l'europe et l'amérique pardon c'est intéressant c'est intéressant le fait d'honorer ses ancêtres rituel mortuaire et c'est moi moi à oui je faire comme la la femme cantatrice là je vais m'extasier c'est beau c'est beau j'ai gagné mais là j'ai gagné bien en plus je me suis vraiment distinguer du lot je suis content ça c'est une belle performance que je vous ai offerte sur mon antenne là vous voyez je suis satisfait quand j'endrais l'antenne tout à l'heure je me dirais chic c'est bien j'ai ce qu'il fallait faire je pourrais m'a péter là ça me réconforte mon égo de pilote ah c'est pas beau ça sont bien les plans là de caméras sur le tracé alors pour ceux qui l'aura pas deviné je précise c'est un tracé fictif ce tracé là n'existe pas en vrai mais il est vrai que je m'y attache année après année pour moi ça devient un classique ce tracé là non plus bon j'aime bien sur les différents opus on voit qu'elle glisse mon la c'était premier tour j'avais les gommes froides encore que là ça se voit moins là je fais trop l'extérieur du virage on voit par rapport à la concurrence à la vache c'est beau oh oui c'est intéressant de voir un petit peu les disques de frein qui doivent monter à blanc bien chauffé j'aime bien quand les simulateurs mettent en lumière on peut le dire la chose de disque de frein en vrai aux 24 heures du mans la nuit c'est impressionnant de voir le cercle orange rouge plus orange des disques de frein qui sont chauffés à blanc derrière les enjoliveurs je trouve que ça fait partie de la magie de la discipline en nocturne bon allez c'est pas tout s'extasier je vais pas vous mettre ça tout le temps tu penses bien que je vais doublement sauvegarder et la progression et le la caméra pas peu fier d'avoir fait la quasi perfection l'accès Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est comme un coucou suisse. Ah, j'aurai qu'elle braque plus et j'ai pas réussi à la forcer. Eh, vous savez, j'ai regardé le coup du capteur cardiaque, là, à un moment où vous m'aviez taquiné, je suis plus il y a quelques mois, en disant que ce serait marrant d'avoir ton affichage habillage de chaîne, de voir ton rythme cardiaque en temps réel. Ça coûte cher, cette cochonnerie. Alors, il y avait un modèle, évidemment, made in China, qui, à mon avis, coûte plus cher à l'import avec les taxes de douane que le joujou en lui-même qui était vendu 30 balles sur un site dans le giron du géant chinois Alibaba, pour pas le nommer. Il y a des périphériques, évidemment, qui se branchent en USB. Vous savez, vous avez la pince à mettre au bout du doigt ou au bout du lobe de l'oreille pour évaluer votre rythme cardiaque. Or, Chine, punaise, ça coûte une merde. J'ai vu des périphériques qui coûtaient 150-200 balles. Ça coûte beaucoup trop cher pour un gadget fantasy. Je suis névré de vous la prendre, mais ça ne se fera pas. Et puis, la babiole chinoise à 30 balles, qui était évidemment un modèle épuisé. Il a dû y avoir un phénomène de mode. Et puis, le machin est passé. Donc, non, ça ne se frappe pas. Mais au moins, j'ai regardé. C'était intéressant comme sujet à voir ce qui se faisait dans le genre. Ça me rappelle mes études... Non, même pas mes études de BTS. J'étais encore au lycée. Je préparais mon baccalauréat et j'avais choisi l'option pour essayer d'engranger un max de poids en baccalauréat. Communication et organisation en entreprise, je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est très intéressant. Et à un moment, j'avais préparé un sujet avec ma camarade de classe. L'univine que j'embrasse d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'elle est bien. Elle était adorable cette finie. Bref. On avait fait un diaporama à la PowerPoint. Et j'avais choisi avec elle le sujet des périphériques bi-excentriques. Et à l'époque, il y avait déjà de sacrés périphériques. Dont des périphériques de jeux. Ça m'en revient en mémoire. Il y avait carrément pour le prix d'une bagnole neuve. Je ne déconne pas. Ça coûtait 10 000 balles. Vous aviez un quasi-cockpit complet d'avions de ligne. Pour ceux qui étaient des FANA de Fly Simulator. Ça existait déjà à l'époque. Ça coûtait une blinde. Et juste le cockpit. Même pas le truc, vous savez, monté sur vérins. Qui vous donne vraiment la sensation d'être à bord. Je ne sais pas si j'ai... Est-ce que j'ai gardé une copie de ce travail ? Dans mes vieilles, vieilles sauvegardes ? Bonne question, tiens. Peut-être qu'au hasard de la vie, en farfouillant dans mes données archivées. Est-ce que je vais retrouver ça ? Je sais que j'ai une sauvegarde de mes travaux de BTS. Mais avant au lycée, pas sûr. Ah, c'était trop bien. On était tellement bien motivés sur le sujet. On était dans le top 3 des meilleurs tandems. Des meilleurs binômes. On a vu un 18 sur 20, un truc comme ça. On avait perdu quelques trucs à l'habillage, à la présentation du diapo. Mais le contenu était captivant. C'était bien. J'arrive vers la fin de la course, ça va. Parce que je commence honnêtement au niveau des nerfs à m'épuiser. J'essaie de jouer ma partition à la perfection. D'ailleurs, je me fais attraper. Je suis en train de voir, je suis en train de me faire attraper. Merde. Faut pas que je perde mon gain. Attendez, je me reconcentre davantage et j'arrête de vous faire la cosette. Pardon. Parce que là, c'est mon avant-dernier tour. Les bombes s'usent pour de bon, là, c'est pas top. Faut que je réattaque comme si j'essayais de faire le meilleur tour, en qualif. Sinon, ça va pas le faire. Il est important de sortir rapidement de ce virage-là, parce que comme c'est une presque ligne droite, fin de courbée, d'avoir déjà un avantage sur l'accélération, ça fait toute la différence. Là, je suis lancé comme une bombe, je suis obligé de freiner. Alors qu'habituellement, je décélère seulement. C'est dire à quel point je suis arrivé rapidement. Ah bah, j'ai pas mon record du tour, vous voyez. Je me suis mis la pression. J'ai fait un chronostratosphérique. Comme quoi je peux, mais faut pas que je relâche la tension. C'est la concentration aux autos. Bon, là, j'avoue, je me sers un peu des murs. C'est pour compenser l'usure des pneus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. C'est parti. Merde ! Ah, mauvais freinage déjà là. Oh là là, je monte sur les libreurs. J'ai les bombs qui restent froides longtemps. C'est peut-être pas plus mal pour le côté endurant du tour, mais bon. J'aurais le bénéfique sur la deuxième partie de la course. La première, je vais en bavé. Ah, je fais de la merde. Faut arrêter de taper les barrières. Ah, Chris Golgoth, bonjour. Momo, ça va ? Merci. Et toi ? Alors, félicitations. Oh là là. Comment va tout le monde depuis que t'es papa d'une petite fille ? Merde ! Alors que je fais n'importe quoi avec mon bolide. Je vous dis, ça va être la catastrophe. Je vais te faire de la même chose. C'est bon. Je vais te faire de la même chose. C'est tout, pas d'ailleurs. Allez là là. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... Merde ! Ah, j'ai percuté la rembarbe de plein fouet ! ... 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